Nous allons, mes amis, lire ensemble un bref passage du prophète Esaïe. Alors ce texte a été écrit il y a 2500, peut-être 3000 ans. Il n'est pas toujours très facile à comprendre. Imaginez d'ailleurs la difficulté, si vous aviez à prendre en texte que sais-je de Molière, mais qu'un esprit facétieux ait enlevé toutes les indications de régie. Vous ne savez pas qui parle. Vous avez toutes les répliques les unes à la suite des autres et vous ne savez pas qui prononce ces mots. Ça ne serait pas facile. Alors dans le texte que nous allons lire, il faut prendre conscience qu'au début c'est Dieu qui parle. Au début, ce sont les gens du peuple qui parlent. Et après, à partir du verset 4, c'est Dieu qui, selon le prophète, leur répond. Et que disent-ils ces gens ? Nous l'entendrons dans un instant. En substance, pas autre chose que ceci. C'est bien la peine de se donner du mal pour faire des tas de trucs, pour faire plaisir à Dieu. C'est bien la peine de jeûner si Dieu lui-même ne fait rien pour nous. S'il s'en moque, s'il ne regarde pas. Demandons à Dieu de nous éclairer par son esprit. Seigneur, nous te louons pour ta parole. Témoignage de celles et de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Nous te louons parce qu'aujourd'hui tu veux nous parler. Éclaire-nous de ton esprit et donne-nous cette nourriture dont nous vivrons pour toujours. Amen. Livre du prophète Esaïe au chapitre 58 Pourquoi jeûnons-nous ? Tu ne le vois pas. Pourquoi nous privons-nous ? Tu ne le sais pas. Et le prophète dit maintenant, le jour où vous jeûnez, vous vaquez à vos propres affaires et vous pressez tous vos ouvriers. Quand vous jeûnez, ce ne sont que querelles et brouilles, méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour être entendu d'en haut. Est-ce là le jeûne que je préconise en jour où l'humain se prive ? S'agit-il de courber la tête comme en roseau, de se coucher sur le sac et la cendre ? Est-ce là ce que tu appelles en jeûne, en jour agréé du Seigneur ? Le jeûne que je préconise, n'est-ce pas plutôt ceci ? Détacher les chaînes qui viennent de la méchanceté, dénouer les liens du joug, renvoyer libre ceux qu'on écrase et rompre tout joug. Ne s'agit-il pas de partager ton pain avec celui qui a faim et de ramener à la maison les pauvres sans-abri, de couvrir celui que tu vois nu et de ne pas t'esquiver devant celui qui est ta propre chair ? Alors ta lumière poindrait comme l'aurore et tu te rétablirais bien vite. Ta justice marcherait devant toi et la gloire du Seigneur serait ton arrière-garde. Alors tu appellerais et le Seigneur répondrait. Tu appellerais au secours et il dirait « Je suis là ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours malfaisants. Amen. Dans les années 1830, la Suisse est un pays de 22 cantons mais qui n'a pas de capitale, pas même de ville fédérale comme on parlera ensuite de Berne. C'est un pays de 22 cantons où chacun a sa propre monnaie. C'est un pays de 22 cantons où il n'y a même pas la même heure dans tous les cantons. Quand à l'époque on passait de Genève à Copé, il fallait changer sa montre d'environ 30 minutes. Et nos ancêtres n'avaient pas à Genève dans leur gousset les mêmes pièces de monnaie que leurs voisins de Lausanne. C'est de ce pays-là qu'il est question quand on parle de jeûne fédérale. L'Assemblée fédérale, mais qui ne s'appelle pas encore comme ça. On parlait de la diète. L'Assemblée fédérale se réunit chaque année dans une ville différente. Et pour marquer d'une façon ou d'une autre l'unité de cette jeune confédération dont certains cantons sont catholiques et d'autres protestants, la diète décide, on est en 1832, que dans tous ces cantons, on se réunirait chaque année autour d'un jeûne le troisième dimanche du mois de septembre. Et c'est aujourd'hui. Depuis près de deux siècles, tous les cantons suisses à la vérité, à une petite exception près, dans un canton qui se trouve tout au bout de la Confédération, une exception dont il ne sera pas spécifiquement question aujourd'hui. Mettons que presque tous les cantons suisses se réunissent symboliquement dans un élan qu'on peut appeler écuménique pour célébrer en jeûne. Ou plutôt, devrais-je dire, tous les cantons se réunissaient car la pratique du jeûne alimentaire est largement, nous le savons bien, tombée en désuétude, même chez les croyants. Pourtant, il est assez souvent question de jeûne dans la Bible. Proclamez en jeûne. Sanctifiez-vous par en jeûne. « Je proclamerai en jeûne, » dit Esdras, « pour nous humilier devant notre Dieu. » Ailleurs, il proclama en jeûne, surtout Judas. Ils firent des prières accompagnées de jeûne. Ou pour reprendre des mots même de Jésus, ce genre de démon ne peut s'en aller sinon par le jeûne et la prière. Ou encore, et vous connaissez bien l'histoire, après avoir jeûné pendant quarante jours et quarante nuits, Jésus eut faim. Et on pourrait multiplier ces exemples. Mais c'est aussi dans la Bible qu'on trouve les textes les plus critiques, les plus durs, les plus virulents contre le jeûne, le jeûne qu'on est venu à pratiquer comme en simple rite religieux. Il faut dire d'ailleurs, et vous le savez bien, que c'est dans la Bible qu'on trouve les critiques les plus implacables contre la religion. Dès lors que les gens considèrent la religion comme un ensemble de rites, de trucs, de machins qu'il faut faire dans l'espoir de se concilier les bonnes grâces de la divinité. Nous avons à l'instant entendu le prophète Esaïe. Si l'on voulait résumer en trois mots ce qu'il dit, et après tout, ce sont les seuls mots qu'il s'agira de retenir aujourd'hui, on pourrait dire pas de jeûne sans justice. C'est ce que réclame Esaïe. Vous jeûnez, dit-il. Fort bien, mais cela ne vous empêche pas de faire de bonnes affaires financières sur le dos des autres. Vous jeûnez toutes mes félicitations, mais cela ne vous empêche pas de vous disputer. Vous jeûnez, vous courbez la tête, tout cela est excellent, mais vous continuez à exercer sur autrui une violence qui n'a pas lieu d'être. Le jeûne que je préfère, dit Dieu par la bouche du prophète, c'est celui-ci. Et je cite ici les mots du prophète Esaïe, dénouer les liens qui proviennent de la méchanceté, détacher les courroies du jou, renvoyer libre ceux qui ployaient, mettre en pièce tous les joues. Le jeûne que Dieu veut, nous l'avons entendu, c'est partager son pain avec l'affamé, héberger les sans-abri, couvrir ceux qui sont nus. Si Esaïe était ce qu'on appelle aujourd'hui un théologien, c'est-à-dire quelqu'un qui dirait des choses importantes, mais en termes parfois trop compliqués, eh bien Esaïe aurait probablement écrit quelque chose comme « il n'y a pas de religion véritable sans éthique, il n'y a pas de confession de foi sans morale, c'est-à-dire sans amélioration de son comportement, il n'y a pas de pratique du culte sans changement de comportement. » Pas de pratique du culte sans changement de comportement. Il y a une semaine, quelqu'un m'a rapporté une anecdote très très ancienne et si lointaine que je peux vous la rapporter. Nous sommes dans le canton de Berne, peut-être dans les années 1950. Une dame de la haute aristocratie se rend comme chaque dimanche au temple et au malheur elle constate qu'un jeune inconnu s'est assis à sa place habituelle. Problème. Au temple de Chênebougerie on mettait son nom pour être sûr que la place était réservée. Et voilà cette dame qui avant que le culte ne commence se tourne vers le jeune homme en lui disant « Jeune homme, je veux bien admettre que là-haut nous serons tous égaux. mais en attendant ici-bas c'est l'ordre qui règne et ceci c'est ma place. » Cette dame de toute évidence venait au culte sans que cette pratique ne change grand-chose apparemment sur son comportement dans la vie quotidienne et sur la façon dont elle regarde les autres. Ce que dit Esaïe ici eh bien c'est exactement ce que plus tard Matthieu dira quand il présentera le jugement dernier le fils de l'homme vous connaissez bien ce passage fameux de la fin de l'évangile de Matthieu le fils de l'homme placera les brebis à sa droite et puis je dis droite pour vous et les chèvres à la gauche. Il dira par exemple aux brebis j'ai eu faim vous m'avez donné à manger j'ai eu soif vous m'avez donné à boire et plus loin chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères c'est à moi que vous l'avez fait. Et dans l'évangile de Matthieu le fils de l'homme ne sépare pas les justes des autres en disant au premier venez à ma droite vous avez souvent pratiqué le jeûne vous êtes allé régulièrement au culte vous avez dit toutes les prières réglementaires vous connaissez pas mal de cantiques ou même vous dites la confession de foi comme il faut avec les bons termes aux bons endroits non vous m'avez donné à boire et vous m'avez donné à manger. Au début de la réforme Luther l'avait parfaitement compris il ne s'agit pas de faire des trucs pour faire plaisir à Dieu il s'agit encore moins de faire des choses dans l'espoir que Dieu nous rémunère et qu'il nous rembourse au centuple en jour il s'agit de comprendre que nous sommes fondamentalement radicalement libres et pour Luther notre vie de chrétiennes et de chrétiens n'est pas enfermée dans un arsenal de prescriptions et en même temps dit Luther nous devons être pour les autres ce que le Christ est pour nous ce que nous recevons du Christ nous sommes invités dans le même élan à le donner aux autres mais revenons ici aux jeunes qu'on le regrette ou non nous ne vivons plus dans notre pays en 2023 dans la même situation qu'au temps biblique et nous ne vivons même plus dans la même situation que nos ancêtres suisses de 1832 nous sommes dans une société et je parle de la nôtre entre colonies Vendeuve et Choulet je ne parle pas ici du Yémen ou de la Somalie ou de la Libye ou de la Corée du Nord je parle de nous dans notre société de tous les jours où nous vivons dans l'abondance et sauf exception les exceptions sont toujours possibles nous n'avons jamais réellement connu la faim ni le dénuement et c'est ainsi que la pratique du jeûne nous est devenu quelque chose qui peut nous paraître le plus souvent artificiel dans les sociétés anciennes où l'on connaissait la faim et toutes les sociétés connaissaient la faim à part quelques privilégiés en tout cas jusqu'au XIXe siècle en Europe dans les sociétés où l'on connaissait la faim où l'on savait que les mois du printemps quand les greniers sont vides sont beaucoup plus difficiles que les mois de l'automne quand les réserves sont pleines et bien dans ces régions-là on comprenait ce que voulait dire le jeûne et précisément en jeûne en septembre quand on regorge de victuailles en septembre on a rempli son grenier on a rempli sa cave on fait les vendanges et c'est pas à ce moment-là qu'on risque une famine ce sera plutôt au mois d'avril de l'année prochaine et bien on comprend dans cette situation où l'on sait sa fragilité qu'il est bon de mettre en jour de côté ne serait-ce que pour remercier Dieu de nous avoir donné tous ses biens aujourd'hui nous avons de tout du 1er janvier au 31 décembre et nous avons du mal à comprendre ce que pouvait représenter le jeûne cette abstinence volontaire d'aliment dans une société où tout le monde un jour ou l'autre dans l'année où presque tout le monde connaissait la fin à la vérité nous faisons bien de renoncer au jeûne aujourd'hui si nous y voyons une sorte de pratique religieuse qui devrait nous attirer les bonnes grâces de Dieu la chose est parfaitement claire le jeûne n'est pas une fin en soi dans notre vie spirituelle ça n'est pas une œuvre qui ferait d'une façon ou d'une autre de Dieu notre débiteur j'ai jeûné donc tu me dois quelque chose cela on doit le redire tout le temps et sur tous les tons néanmoins il demeure tout de même une question est-ce que nous avons raison d'abandonner le jeûne et je n'ai pas ici de leçon à donner à quiconque mais je vous propose précisément en ce jour de jeûne fédéral de poursuivre ensemble cette réflexion le jeûne après tout c'est d'abord le rappel d'une limite le rappel que les biens dont je dispose ne sont pas illimités et que d'ailleurs ces biens me sont donnés pratiquer le jeûne c'est avant tout se souvenir et se souvenir non pas intellectuellement mais dans son estomac que nous sommes des êtres fragiles et limités et que cela ne va pas de soi de manger à sa faim et qu'en conséquence chaque fois que nous mangeons nous pouvons dire notre reconnaissance à Dieu ainsi le jeûne a d'abord cette fonction de me rappeler mes limites il y en aura une autre que j'évoquerai dans un instant mais me rappeler mes limites ça peut concerner d'autres domaines que la vie alimentaire peut-être que si la diète fédérale se réunissait non pas en 1832 mais aujourd'hui elle proposerait un autre type de jeûne et certains ont suggéré que l'on réfléchisse un peu à la notion de jeûne non pas alimentaire mais jeûne d'énergie est-ce que cela ça va de soi que l'on consomme collectivement autant d'énergie est-ce que nous ne devrions pas réfléchir collectivement encore à notre consommation et en jour spécifique pourquoi pas comme le jeûne fédéral pourrait tout à fait être l'occasion de penser à ces questions-là et de se rappeler à nous autres chrétiennes et chrétiens que tout ce que nous avons tout ce que nous utilisons tout ce que nous consommons cela ne va pas de soi mais que tout nous est donné et qu'ainsi nous sommes invités à dire là aussi notre reconnaissance à Dieu mais le jeûne peut aussi avoir un autre sens et c'est ici le prophète Esaïe qui nous le rappelle le jeûne pour lui comme ensuite pour le Christ du jugement dernier dans l'évangile de Matthieu c'est d'abord l'attention aux autres voyez Dieu nous a créé chacune chacun d'entre nous et nous pouvons lui être reconnaissant mais il ne nous a pas créé tout seul il nous a créé avec les autres et parfois il y a des autres dont on aimerait pouvoir se débarrasser parfois il y a des autres qui nous cassent les pieds mais il nous a créé avec tous ces autres là et nous devons matin, midi et soir leur porter attention ces autres peuvent être dans le besoin qu'ils habitent ici ou au loin comment est-ce que nous manifestons notre solidarité bien sûr que nous ne pouvons pas d'en claquement de doigts résoudre tout le problème de la misère du monde mais ce n'est pas ce qui nous est demandé ce qui nous est demandé c'est d'ouvrir nos yeux sur les autres ceux que nous rencontrons ceux dont nous entendons parler et ce pourrait être cela aussi cette pratique du jeûne à laquelle le prophète Esaïe exhorte le peuple d'Israël alors écoutons encore pour conclure ces mots que nous avons déjà lus tout à l'heure si tu élimines de chez toi le jou si tu élimines les gestes malveillants la parole malfaisante si tu cèdes à l'affamer ta propre bouchée si tu rassasies le gosier de l'humilier ta lumière se lèvera dans les ténèbres ton obscurité sera comme en midi Amen Sous-titrage Société Radio-Canada